avant d'aller plus loin dans cette vidéo on vous offre en bonus la méthode imparable pour réussir vos parts 3 et réussir à sortir la balle à chaque fois Morgane Manarino 17e joueur français et entraîneur de paddle vous donne cette pépite dans le premier lien en description hello à tous bienvenue à Madrid pour un événement paddle on est invité par Azix c'est magnifique s'il est en train de se placer en cette rentrée je vais vous présenter Maxence qui m'aide à filmer qui a peut-être créé du contenu paddle avec nous là on est sur télice légende podcast c'est une grande première on va basculer sur paddle légende à un moment donné on vous emmène dans la capitale de l'Espagne on va s'installer et on va partir jouer on va découvrir ça ça va les gars on se met bien vous pensez ou pas oh la la mais j'ai tellement de chance mais je suis gâté comme jamais regarder ça le polo vous allez voir il est trop beau le short est magnifique un autre t-shirt on fait maintenant partie aussi de la famille waterdrop et on est invité aux premières paddle de Madrid rien que ça les gars première fois que je vais sur un tournoi de paddle professionnel et on devrait aussi courir les gars mais oui c'est pas fini bah ouais c'est sans fin les les cadeaux en cette rentrée de septembre Azix nous offre et nous fait découvrir la solution speed ff spécial paddle qu'on va pouvoir aller essayer sur la piste comme ils l'appellent bon max le planning est juste là en sphère à la ciudad de la raqueta voilà bienvenue à Madrid en tout cas et bien merci premier projet pourtant on avait mis une annonce en fait sur les réseaux tennis légende pour trouver quelqu'un qui fait de la vidéo et du paddle et c'est ton cas je crois c'est exactement c'est un peu ma vie en ce moment 50% vidéo 50% paddle et ben on va aller tester ton niveau sur le terrain et il ya un peu de monde derrière nous là on est invité donc par Azix on est sapé comme des lords ouais ah ouais là c'est la classe la grande classe les chaussures on va tout aller tester la totale et j'espère que tu joues aussi bien que tu filmes j'espère et j'espère que tu filmes aussi bien j'espère que je filme bien aussi parce que sinon je joue bon max il se passe un truc là tennis à droite pas de la gauche on enchaîne avec l'ancien finaliste de Roland Garros Alex Corregia qui joue grave au paddle tirage au sort pour aller jouer avec les pros j'ai été squeezer les gars je suis dégoûté dégoûté on s'en va moi je suis avec Thibaut ça va Thibaut ? ça va et toi ? ça va Thibaut qui est commercial pour Azix et qui nous encadre sur cet événement puisque nous sommes la team française je crois qu'il y a un petit show au monde en bas que tu peux dire exactement avec pas mal de produits on va voir l'histoire de la marque les origines pourquoi on est arrivé là et puis tous les produits pas d'avis sont en bas allez on te suit allez c'est parti Azix c'est une marque jaconaise ça peu de gens forcément le savent fondée à la fin des années 40 1949 par cet homme monsieur Onitsuga très bien et la marque est un acronyme c'est un acronyme latin qui veut dire anima sana incorpore sano un esprit sain dans un corps sain et bisous Madrid bon ils arrivent les tapas là c'était vraiment la philosophie du fondateur à l'époque c'est de pouvoir proposer des produits c'était la première personne à créer des produits spécifiques pour un sport pour tout type de niveau bon moi je reste un journaliste à quel point c'est du marketing non c'est à quel point vraiment la marque l'incarne l'esprit sain dans un corps sain tu l'incarne tous les jours aujourd'hui de tous les gens tu peux croiser voilà ce qu'a montré à la présentation anthony c'était tu retrouves pas chez nous ce côté gagner pour gagner en écrasant les autres c'est vraiment ce côté la pratique du sport voyez un truc que j'ai appris chez vous c'est les bienfaits du sport à partir de 15 minutes et 9 secondes exactement et ça me fait vraiment du bien mentalement parce que quand je suis en déplacement tu n'as pas toujours le temps et tu as dit quand tu es à 20 25 30 minutes tu dis je m'en fous exactement je sais pas j'ai ce petit côté bénéfique dans ma journée et j'ai pas besoin de m'être fait une séance d'une heure et demie et ça je l'ai appris à vos côtés en tout cas dans le padel on a identifié de deux stylos de joueurs tous les joueurs qui sont à la recherche de chaussures dynamique légère sur la rapidité la rapidité de mouvement le temps de réaction beaucoup plus efficace et le deuxième silo le joueur un peu plus en contrôle il va prendre un produit avec un peu plus d'amorti un peu je suis un peu plus lourde mais qui va lui apporter plus de stabilité plus de soutien en plus d'amorti alors juste un truc important à préciser c'est que vous vous êtes dans le padel depuis 2010 et ça je savais pas non plus exactement ça fait 2010 on a été à l'origine la première chaussure de padel sur le marché du padel à travers le deux joueurs on avait les deux la paire numéro un à l'époque qui était lima et bella stegin qui étaient deux joueurs qui espagnols qui qui était numéro un sur le padel et qui nous ont aidé ça aussi c'est une force d'asix on a un centre de recherche qui est basé au japon et tous les joueurs tous les joueurs sous contrat sont amenés à les centres de recherche pour aider les équipes japonaises à participer au prix des produits depuis quelques années on revient vraiment avec des collections aussi très très large pour répondre à tous les besoins de tous les joueurs tu vas avoir la chaussure top de gamme pour les gens qui veulent chaussures très dynamique mais ça existe aussi pour un joueur qui est un peu moins intensif qui a un usage plus régulier un usage plus occasionnel avec des technologies qui sont quasi similaires donc tu vois qui redescendent des tops de gamme qui sont créés au japon dernier et donc là vous lancez cette nouvelle ce nouvel modèle c'est bien ça qui s'appelle la solution speed donc solution speed ff ff pour la technologie de la mousse s'appelle le flight foam et donc c'est la chaussure qui est le fer de lance de la catégorie des chaussures légères est ce que tu peux nous redire l'utilité de ce petit le petit point de pivot que tu as ici voilà c'est un petit point de pivot qui te permet en fait de passer plus rapidement sur les appuis ouais d'accord au paddle tu es souvent amené à jouer avec la vitre pas mal donc il faut pouvoir avoir une réactivité qui soit aussi importante et donc pouvoir bouger beaucoup plus rapidement en tous les sens donc ce point de pivot accompagné des deux encoches de flexion en X que tu as ici vont te permettre d'avoir une chaussure aussi qui est plus flexible hi javi hi mucho gusto un plaisir nice to meet you nice to meet you too it's my first interview in paddle in my entire career with you i will remember it for yes sir hi brandon nice to meet you so good to meet you too you're psychologist right so all mental health research physiotherapist and all the mental health of sport and how it makes us feel hi lorenzo hi nice to meet you nice to meet you too great you are it's crazy you're 37 player in the world but paddle is a bit more difficult than football maybe in term of money yeah because you win less yeah and you have a lot of expenses yeah at what ranking yeah make a living whenever you play paddle professional well nowadays I think if you are like in the top 60 in the world you can live from from paddle with a price money yeah with the price money and also with the sponsor sponsor are very important for us for clothes racket shoes and also we have a sponsor like in the teaser like a like for example in football we can have a sponsor in the teaser like for example I Kia is my sponsor right asics asics also and yeah if you are in the top 60 you can live from 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 paddle now because partly is growing a lot here in Spain it's very very common but for example now in USA is wearing a lot also in Dubai Doha now in France we play in Roland Garros right it's crazy for us yeah also in Sweden in the north of Europe it's running a lot so we are very happy because partly is wearing a lot and we can live from paddle nice I've heard that you can make a living with paddle whenever you are top 60 in the world yeah I think it's yeah it's true for the Spanish guy I think okay because for us in the in the country where where paddle is growing so fast in these years if you are number one number two number three of your country that is not Argentina or Spain yeah of course you 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 have some visibility with sponsors and everything and you can leave by just playing paddle and not being ranked 60 in the world you know with the sponsors yeah yes with the sponsor with sponsor we can live right now so at least you'd say you you were doing a presentation on stage 15 minutes and nine seconds every what day out of two every day what would you recommend we're we're a different type of people but most people over 50% do not meet guidelines for recommended amounts of physical activity per week which is around 150 minutes per week and when you capture those people who do not meet those guidelines we've shown that just 15 minutes and nine seconds can meaningfully uplift people's mind and mental health and that's an important message because that's not a lot to me and you who trains a lot but for someone who doesn't do any exercise or play paddle or tennis that's a really important powerful message whereas often for people who train and engage in exercise a lot we often need to be careful not to do too much because we keep getting mental health benefits up to a certain level but then it starts to plateau after time and that's different for all of us and last question about the mental part do you work on it do you feel equilibrating your career well how do you handle yeah yeah I think I work a lot on it and what I found really important when I was when I started to play paddle that I really have fun playing and I think this is the the most important thing for the mental for the mental part more fun than tennis more fun than tennis I have to say okay it's easier it's easier guys it's easier so yeah you share you with a partner yeah more fun than tennis you said that your game is a lot about physical yeah how many hours per day yeah working on the physical part I usually train two hours in a paddle from 9 to 11 then I go to the gym and I do another two hours oh yeah and then I come back home I take a rest and then in the afternoon then you eat and sleep yeah I sleep yeah only 30 minutes no more I'm a Spanish but not no more than 30 minutes do you have a special diet yeah 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 nutritionist nutritionist psychology we have everything wow yeah 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 and then in the afternoon yeah I go to the club again to another hour maybe maybe we do a match it depends on the day yeah and then after that I normally do like psychology session or every day yeah no not every day one or two per week and then also one or two physio per week yeah okay I have a last question we are a tennis media called tennis legend and a lot of tennis players play paddle also and whenever they discover pedal they go into it a lot three four five times per week and at a certain moment they tend to come back to tennis because the energy they spend is not the same I don't know if you understand it it's not intense enough for them maybe because they won't cover as much distance as tennis and so on how do you see that in terms with your specific eyes professional eyes of psychologists and with all your researches well it's all of these types of movement are different and they have different positives and different alternative viewpoints so if you take singles tennis versus doubles tennis you get a very different experience in terms of exertion and how tired you feel at the end so if you go from singles tennis to playing padel which is typically you know in pairs then it's a very different level of energy expenditure and if we're used to performing at a really high level then we we tend to need to do more to get the same what we call dose and response within us and if you're looking at it purely because I want to feel this dose and I want to feel exhausted then you can look for alternative things and it doesn't need to be one or the other you can do both if you're playing tennis really hard all the time and you want to do some sport to feel good then you could do padel and it could be a bit lighter for you but still have those benefits of connection competition and fun I don't know if you know the acronym of ASICS is Anima Sano in Corpo Sano, an spirit in a body in a body in a body. So thank you for the invitation to Madrig. Jour 2, at the Sudette of La Raketa, there are 20 terrains here, it's a great thing. Incredible. The biggest structure in France is how much? 14, it seems to me. 14, in Toulouse, if I don't know if I'm kidding. But in any case, it's in these eaux-là and I don't have more than 15 terrains in France, which is already good. It's already good. Today we're going to play, 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 we're going to play a lot of games, we're going to play. But the goal is also to develop a new chain YouTube called Paddle Legend. So we'll see you there for the second part of the video, with plenty of games. We're going to play together. We're going to play together. Yeah. You're going to play together. Yeah. You're going to play together. Well, I'm going to play together. We're going to play together. All right, let's go. Ciao, ciao. Oh, the vache is in the door. France-Espagne, it's going to have to be respected. Oh, the vache is in the middle of the game, I don't know where I'm going, but we're going. Thank you for watching this video and don't forget to keep in bonus the method 1x1 to release the ball in part 3. We're going to play this video with Morgan Manarino, 17th French player. It's offered in the first link in the description. All right, let's go.